Dans cette vidéo, nous allons voir s'il y a des bienfaits, santé et bien-être à consommer du foie gras. Bonjour, c'est Jérémy. Si vous voulez construire une hygiène de vie qui vous correspond, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Le foie gras n'est pas originaire du Périgord. C'est une spécialité de l'Égypte antique. Il était déjà consommé il y a plus de 4500 ans. On a pu en retrouver également chez les Perses, les Assyriens, les Indiens. Il était également adoré par les Grecs, les Romains et les Gaulois. L'oie a été domestiquée bien avant la poule. Et c'était exactement le même principe pour les gavés. On utilisait des grains rôties et humidifiés. Lorsque les oies étaient envoyées dans d'autres contrées pour être vendues, cette suralimentation était poursuivie avec des figues. En France, l'élevage d'oie a commencé à partir de la chute de l'Empire Romain. Au XIXe siècle, le foie gras va devenir un produit qui va ressortir du lois en France. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où il va devenir un aliment gastronomique. Aujourd'hui, le foie gras, c'est un aliment de fête par excellence. On consomme principalement cette période de nouvel et nouvel an. Et parfois, il n'est plus consommé durant tout le reste de l'année. D'un point de vue éthique, on parle d'un aliment mauvais pour la souffrance animale. Je ne vais pas donner mon avis là-dessus parce que ce n'est pas l'objectif de cette chaîne. Mais que l'on soit pour ou contre, cela dépend toujours des méthodes d'élevage qui sont employées pour obtenir ce foie gras justement. C'est un peu comme toutes les autres formes d'élevage d'animaux qui existent. Bien sûr, à côté de ça, il y a aussi ce principe de cohérence entre le prix d'achat et la qualité de l'aliment. Si le prix est vraiment rat des pâquerettes, on peut supposer que la qualité est moindre. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Nous verrons les critères de qualité plus tard dans cette vidéo. Contrairement à ce que l'on pense, le foie gras a un réel intérêt sur la santé cardiovasculaire. Il ne faut pas oublier que c'est un foie. Le foie fait partie des abats et les abats ne sont pas mauvais pour la santé. C'est un aliment qui va aider à fournir les composants pour produire les globules rouges. Il va participer à la production de nouvelles cellules également, au bon fonctionnement de nos hormones et au message entre les neurones. Il joue un rôle de prévention contre le développement des radicaux libres, contre l'inflammation, en développant des composés, des enzymes spécifiques antioxydantes. Il va aider également à la santé de nos os, de nos dents et bien lutter contre les infections. Le foie gras reste un aliment qui est préparé. Il peut causer des effets indésirables sur la tension artérielle. Et donc causer des problèmes qui vont être liés aux maladies cardiovasculaires ou encore participer à la perte de la masse osseuse chez les personnes atteintes d'ostéoporose. Et ça c'est principalement dû à la quantité de sel qui est présente. Il ne faut pas oublier que c'est un aliment qui reste très salé. Et comme nous l'avons dit en début de vidéo, attention aux méthodes employées pour nourrir les oies justement. De nouvelles méthodes existent pour engraisser l'animal d'une manière un peu plus vertueuse. Et cette part de l'élevage reste encore très faible. L'objectif bien sûr c'est toujours de gaver au plus vite les animaux. Cela veut dire qu'on peut toujours se poser la question de ce qui est donné justement à manger aux animaux. Comme nous parlons du foie, c'est une réserve d'énergie et on peut retrouver pas mal de choses dedans. On peut toujours se poser la question de ce qui est donné réellement. Et donc ce qui va se retrouver en fin de compte dans le foie de l'animal. En moyenne, un morceau de foie gras c'est entre 60 et 80 grammes. Bien sûr pour bien comparer cet aliment, nous allons prendre une portion de 100 grammes. Je vous laisse faire une petite règle de 3 si vous voulez connaître les valeurs moyennes que vous consommez. Bien sûr toutes ces valeurs peuvent varier entre les conditions de vie de l'animal et l'alimentation qui va lui être donnée. 100 grammes de foie gras apporte 530 calories. C'est très important bien sûr. On retrouve également 8 grammes de protéines. Et environ 54 grammes de lipides, de matière grasse de manière générale. D'ailleurs la teneur en lipides ça représente 85% de l'apport énergétique total de l'aliment. Concernant les glucides ou les fibres, c'est pas du tout l'objectif de l'aliment. Donc on en trouve quasiment pas. Voici comment se répartit les lipides entre eux dans le foie gras. On retrouve 55% d'oméga 9, environ 40% d'acide gras saturé. Et les 5% restants ce sont des oméga 6 généralement. 100 grammes de foie gras apporte également plus d'un gramme de sel. C'est à dire que vous comblez un quart de vos besoins au quotidien en mangeant simplement un petit rond de foie gras. C'est un aliment qui est extrêmement riche en cholestérol également. Pas d'inquiétude, le cholestérol n'est pas mauvais pour la santé comme on pourrait le croire. Après c'est tout à fait normal, c'est du foie et un abat. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 grammes de foie gras apporte 1 gramme de cholestérol, soit 3 fois plus qu'un oeuf complet. Je réinsiste encore une fois, il n'y a pas de lien entre le cholestérol alimentaire que l'on mange et le cholestérol sanguin qui est trop élevé sur la prise de sang. C'est bien une idée reçue, si vous évitez le foie gras parce qu'il est riche en cholestérol, vous faites une erreur. Du côté des vitamines, on retrouve du rétinol, de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine B6 et bien sûr de la B12. Il apporte du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du sélénium et du zinc. Il y a plusieurs critères pour choisir un foie gras. Par contre, concernant la qualité de l'alimentation qui est donnée à l'animal, c'est très compliqué de savoir. C'est dommage parce que c'est l'un des critères principaux qui nous intéressent. Il reste quand même quelques points de comparaison. Premièrement, est-ce que le foie gras est frais, mi-cuit sous vide ou tout simplement en conserve ? S'il est acheté frais, il faut le consommer rapidement après achat. Lorsqu'il a été mi-cuit ou qu'il est en semi-conserve, il a subi une stérilisation et il va conserver plusieurs mois. Dans le cas des conserves, le foie gras est également stérilisé. Il va conserver là jusqu'à plusieurs années. Et dans ce cas-là, on le retrouve soit dans un bocal en verre ou dans une boîte hermétique. Deuxième critère, est-ce que le foie gras est entier ou en bloc ? Lorsqu'il est entier, il va être un peu plus cher. On peut retrouver un ou plusieurs lobes. Par contre, lorsqu'il est en bloc, c'est une préparation de foie gras reconstituée, émulsionnée et mise en moule. Dans tous les cas, qu'il soit entier ou en bloc, ils sont assaisonnés. Par contre, du côté de la texture et des saveurs, c'est différent. Troisième et dernier critère, la France, c'est quand même le pays du foie gras. C'est dommage d'aller le chercher à l'étranger. Vérifiez bien que le foie gras est d'origine France. Pour ça, vous pouvez retrouver le logo IGP, indication géographique protégée. C'est un aliment qui reste une question de choix éthique, bien sûr, par rapport à la vie de l'animal. Dans tous les cas, c'est un aliment qui convient à la santé. Et encore plus si la qualité de vie et alimentaire de l'animal est plus respectueuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous reste des questions sur le foie gras, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.